Je m'appelle Pierre Benoîton, j'ai 19 ans, je suis engagé de service civique au SDIS 44 et je suis affecté au groupement de Riaillé. Le service civique, c'est ma soeur qui m'en a parlé parce que je cherchais un peu du travail à faire après mes études. Elle m'a dit pourquoi pas faire un service civique et je dis, c'est vrai je ne connaissais pas du tout, j'ai été sorti du service civique et c'est là que j'ai vu l'annonce passer par le SDIS 44. Valentin Duguay, j'ai 25 ans, je suis diplômé ingénieur en maîtrise des risques industrielles. Je suis engagé de service civique au SDIS depuis octobre 2015. Je suis basé en fait à Gévrine et je suis affecté au groupement de Bourneuf. Alors le service civique m'a apporté déjà des qualités personnelles, c'est vrai que j'ai de plus en plus confiance en moi, notamment quand il faut parler en public. On a suivi une formation civique historienne au début du service civique et c'est vrai que ça nous a appris plein de choses. On est allé au tribunal, on est allé rencontrer des associations. Donc c'est vrai qu'on a appris pas mal de choses sur la vie civique sur Nantes. Je m'appelle Aurélie Le Duc et je suis affecté au groupement de Riaillé. La mission qui m'a le plus touchée, c'est quand on a fait une mission dans des quartiers à Nantes. Je pense que déjà ils ont été contents que des personnes se déplacent vers eux pour leur apporter des réponses. Je pense que ça les a vraiment aidés. Ils ont senti qu'il y avait des personnes qui pouvaient être là pour les aider aussi. Je m'appelle Kevin Pavageot, j'étais le premier engagé de service civique au sein du SDIS 44. J'ai fait mon service civique en 2013. J'étais rattaché sur le groupement de Nantes, mais je faisais mes missions sur tout le département de Loire-Atlantique. Pendant mon service civique, j'ai effectué des missions de sensibilisation au risque d'incendie domestique, notamment auprès des jeunes publics, mais aussi des adultes. On faisait des sensibilisations au risque d'incendie avec des ateliers pédagogiques auprès des primaires. On faisait aussi des modules de formation auprès des collégiens, des entreprises, certaines entreprises. Personnellement, cette mission de service civique m'a apporté beaucoup de confiance en moi, d'autonomie, me sentir utile et aujourd'hui, ça m'a donné envie de faire le métier que je fais. Je suis animateur sécurité environnement et aujourd'hui, je m'épanouis entièrement dans mon métier. On leur montre une petite vidéo d'un serpent de Noël qui prend feu. C'est vrai que tout de suite, on voit les flammes, ça va vite. C'est là qu'ils sont tous étonnés. Ils sont là, waouh, waouh. C'est vrai qu'ils ne s'attendent pas à ça du tout. Et après, ça nous permet de parler des risques de la fumée qui est mortelle dans les incendies. Et ça nous permet aussi de parler du DAF, les détecteurs de fumée qui sont obligatoires depuis mars 2015. Je suis Charlotte Mustière et j'étais affectée au groupement de Saint-Nazaire lors de mon service civique. J'ai participé au défilé du 14 juillet. Je suis partie une semaine et c'était vraiment exceptionnel. J'ai vu énormément de choses, j'ai visité Paris et du coup après j'ai participé au défilé sur les Champs-Elysées. Je m'appelle Tafladani, je suis engagé de service civique depuis mi-octobre à l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique. Ça m'a permis de voir différentes facettes des pompiers. Pas que la facette où on montre au grand public où on doit aller secourir. Ça montre aussi la facette humaine, la facette où c'est convivial. Ça permet de créer des groupes, de créer des relations vraiment fortes. Et d'avoir vraiment un entourage assez prenant et assez enthousiaste autour de soi. Ce qu'on a apporté aux personnes sensibilisées, c'est avant tout des connaissances de base sur l'incendie, sur l'accident domestique. Et aussi, je pense, l'importance d'être acteur de sa sécurité. Trois mots pour résumer mon engagement. Je dirais rencontre, enfant et confiance. Le service civique au sein de l'usine, ça m'a permis de revoir déjà mes bases de secourisme. Parce que j'en avais quelques-unes, mais c'est vrai qu'on peut oublier parfois certaines choses. Du coup, j'ai un peu réappris, on va dire. Ça me donnait plus confiance en moi. Si j'avais à résumer mon service civique au sein de l'usine 44, ce serait tout d'abord la générosité, ensuite l'esprit d'équipe, et puis le soutien qu'on peut apporter tout autour de nous. Indirectement, le fait d'avoir apporté ce message, aujourd'hui, certains peut-être vont pouvoir avoir la bonne conduite à tenir en cas d'incendie. Indirectement, peut-être qu'on aura sauvé des vies, et en tout cas, c'était l'objectif de la mission. Si je devais résumer mon service civique en trois mots, je dirais échange, plaisir, et puis autonomie. Alors, ça m'a apporté beaucoup d'expérience. J'ai appris beaucoup sur les autres et sur moi-même aussi. Je me suis rendu compte que j'étais plus autonome que ce que je pensais. J'ai appris des choses au niveau prévention que je ne connaissais pas forcément et qui, du coup, me servent encore aujourd'hui. À la base, je suis quand même un peu timide. Et le fait de parler comme ça devant un public qui est plus ou moins nombreux, c'est vrai que ça aide à prendre un peu confiance en soi et de parler comme ça devant les autres. Ce n'est pas forcément évident au début. Ce qui résumerait pour moi en trois mots le service civique, c'est l'engagement, la confiance en soi et l'expérience. Ça m'a fait grandir. C'est épanouissant et c'est très instructif. Sur trois mots, déjà la communication. Après, c'était plus sur la formation aussi. Et le troisième, la convivialité. Je pense que ça s'est toujours passé en convivialité, que ce soit avec les autres engagés de service civique du ZIS 44 ou que ce soit avec les sapeurs-pompiers de l'Ordre-Atlantique. Ça s'est toujours très bien passé et on a toujours partagé de moments assez exceptionnels. Sous-titrage ST' 501